Générique Bien, on est de retour de la pause. On va passer maintenant à la Libye. Le chef du gouvernement des transitions en Libye, Abdel Hamid de Beiba, a prêté serment lundi, plus d'un mois après sa désignation, au terme d'un processus parrainé par l'ONU pour sortir son pays d'une décennie de chaos en le menant jusqu'aux élections prévues en décembre 2021. Monsieur de Beiba et ses ministres ont juré de préserver l'unité, la sécurité et l'intégrité de la Libye au cours d'une cérémonie organisée au siège provisoire du Parlement à Tobrouk, à quelques 1300 kilomètres à l'est de la capitale Tripoli. Plusieurs ambassadeurs ont assisté à la cérémonie, ainsi que le président du Parlement, Aguila Saleh, qui a appelé à une réconciliation nationale et a tourné la page du passé. Le moment de nous serrer la main est venu, a-t-il dit, à l'occasion de cette percée politique sans précédent depuis 2014. Dimanche du Kodo, que la Libye soit aujourd'hui dirigée par un seul gouvernement, parce que c'est ce qu'on peut dire, c'est quelque chose qui est quand même important et historique pour le pays depuis 2011. Oui, je pense que la communauté internationale, en tout cas les décideurs au sein de ce qu'on peut appeler communauté internationale, ont décidé finalement de redéfinir le sort de la Libye. Ils ont peut-être obtenu tout ce qu'ils voulaient. En dix ans, c'est quand même important pour piller tout ce qui peut être pillé. Donc, ils ont décidé maintenant de faire, comment Idriss Déby l'a appelé, le service après-vente, de faire cela pour stabiliser la Libye. L'essentiel, c'est que ça réussisse. Je suis très pressé. Parce que la Libye était complètement détruite. On a volontairement décrété une chape de plomb autour de tout ce qui se passe en Libye. On noie les informations, on les fabrique, on se tait dessus, mais la Libye était devenue un véritable enfer sur la terre. Et donc, ils ont décidé, ils ont fait une consécration, puisque tout était décidé au niveau de l'ONU. Et donc, toute la diplomatie internationale accompagne ce nouveau gouvernement. Et on peut dire que c'est la seule institution qui a la consécration internationale, la reconnaissance internationale. Une adhésion. Et donc, de la communauté internationale. Quand on peut parler d'adhésion, c'est de la communauté internationale, pas obligatoirement d'aller bien. Mais pour autant, au moins, il y a une entité quand même reconnue, officiellement par cette communauté internationale. Et cette reconnaissance en politique et en droit international, c'est très très important. Et donc, la Libye, maintenant, peut parler d'une seule voix. La Libye peut maintenant être reconnue sur le plan international par des hommes qu'on peut traiter légaux, des représentants légaux de la Libye. Et c'est très important aussi. Maintenant, on va voir, étant donné que c'est un pays en guerre, on va voir comment cette communauté internationale peut agir. En tout cas, si elle n'a déjà pas fait cela, on peut agir sur les autres belligérants, de façon à ce qu'ils rentrent dans les rangs, de façon à ce que la Libye puisse décoller une bonne fois pour deux ans. Alors, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de gouvernement de transition pour la Libye. Mais on a aussi, en ligne de mire, le maréchal Khalifa Haftar. C'est vrai que dans l'est du pays, il y avait un gouvernement parallèle, dirigé par Abdallah Alteni, qui n'était pas venu à la cérémonie de prise de fonction du nouveau gouvernement. Haftar non plus n'était pas venu. Oui, c'est ça. C'est de sa partie que dirige celui dont je viens de donner le nom. Il y a aussi l'autre partie, Faez Al-Sarach, qui lui avait déjà annoncé que, de toute façon, il passerait la main. L'est le premier ministre. Oui, qui n'était pas présent non plus. Est-ce que tous ceux-là, on peut dire qu'ils ont donné leur bénédiction à ce gouvernement d'Union nationale ? Non. Ils ont été phagocytés par les commanditaires. Il y avait leur commandité. C'est-à-dire, ceux qui étaient avec eux, c'est les mêmes personnes qui, aujourd'hui, sont au cœur de cette nouvelle donne à Libye. Donc, eux, ils n'ont pas de voix. Ça y est, ils ont déjà été représentés par la communauté internationale. Leurs hommes, demain, sont déjà dans l'équipe, dans la communauté internationale. Et ça, on n'a pas besoin de leur adhésion. Puisqu'ils ont été armés, quand vous prenez le général Aftar, ceux qui les ont, Dimash l'avait déjà dit, c'était, quand j'ai lu le sujet de la Libye, c'est ça, ils ont déjà obtenu ce qu'ils cherchaient. Ils ont puisé le pétrole de gaz. Ils ont tout fini. Après, ils n'ont pas fini. Mais ils ne pouvaient pas emporter. S'ils pouvaient emporter même la terre, la terre libyenne, ils n'auraient pu le faire. Ils n'auraient pu emporter la Libye. Ils n'auraient pu le faire. Malheureusement qu'ils n'ont pas. Ils ont tout sauf ce pouvoir de pouvoir emporter le territoire libyen en France et autrement. Donc, aujourd'hui, ils se sont dit non, il faut faire la paix. Il faut redéfinir le sort. Le sort de la Libye. Après dix ans de guerre civile, dix ans, dix ans de guerre civile, dix ans de confusion, dix ans d'embruglio, dix ans de désordre, dix ans de, qu'on appelle, d'anarchie, de l'état de nos droits. On a transformé la Libye en une véritable idée où il y a des morts et tout cela. Donc, aujourd'hui, ils ont dit finalement, le service après vendre, naturellement, c'est ça. Ça me convient. Ça convient bien. Ils ont tout fini maintenant. Ils veulent faire la paix. Ils veulent faire la paix. Ils veulent imposer. Ils veulent imposer la paix. Un confrère me disait, un confrère français me disait qu'il y a de cela quelques mois, la Libye, c'est au moins 20 mois par jour. Donc, tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se tient sur tout cela. Ce qui se passe, puisque c'est eux qui ont les grands moyens pour nous filmer, pour que nous ayons les images sur les chaînes internationales. Bon, donc, tout cela, on ne nous dit pas. Bon, donc, on choisit. On sélectionne les informations à Libye. Et c'est ce que, malheureusement, l'Union africaine et les autres, il n'y avait pas de moyens pour savoir exactement ce qui se passe. Bon, donc, aujourd'hui, c'est la communauté, c'est les Nations unies qui définissent le sort de la Libye. Bon, tant mieux. Si, après avoir, parce qu'on le disait entre temps, s'ils peuvent nous laisser, par exemple, en Centrafrique, dans ces pays où il y a les ressources, s'ils peuvent nous laisser, nos parents, cultiver la terre, avoir leur manger, leurs besoins, leurs vivres, et puis, eux, ils vont venir seulement puiser. Bon, ça, nous faisait imposer la guerre. Malheureusement, la Libye, en pleine partie, ça veut dire... Oui, ça nous imposer... Non, je ne parle pas, par exemple, de Centrafrique, ce qu'on disait la dernière fois. Si on peut nous laisser, nous laisser au moins faire nos chants, nos parents faire leurs chants, sans nous imposer la guerre pour les tuer, alors ça nous fera plaisir au moins. Donc, maintenant, la question est posée. Le gouvernement, c'est un gouvernement de transition. Il y a aujourd'hui une seule voie par laquelle les Libyens peuvent parler devant cette communauté internationale. Tant mieux, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que quand même que les Libyens avaient tellement trop souffert. Vous savez, il y a... Ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pire que ce qui s'est passé sous Kadhafi. Les Libyens n'ont jamais connu ça. Les Libyens... Moi, je me rappelle, je me rappelle encore... Kadhafi, c'est l'Eldorado. Il y avait l'ambassadeur de Togo, en Libye, Sotouberé, à l'époque, M. Sotouberé, quand il arrive, je lui dis, mais lui, il ne sait pas... Ça fait longtemps que quand il est allé, il n'a jamais eu de facture de l'eau, il n'a jamais eu de facture d'électricité, il n'a jamais eu de facture de téléphone. Il se demande qu'est-ce qui... C'est dans quel pays ? Donc, ce qui veut dire que le pays, la Libye, c'était véritable. C'était vraiment véritable. Alors, maintenant, vous pensez que le premier ministre de Beïba, j'ai parlé de ces deux-là, du maréchal Ralfaftar, de Faez Al-Sarraj, c'est fini pour ces deux-là ? Voilà, c'est la grande interrogation. Oui, diplomatiquement, oui, c'est Beïba qui est devant. C'est lui qui est légalement reconnu. Oui, puisqu'il y avait une question. Mais est-ce qu'il a entendu le dernier mot ? Bon, Saez Al-Sarraj, lui, bon, apparemment, il n'a pas trop de problèmes. Il annonçait depuis que si en gouvernement, il a lui, il va céder. C'est surtout le maréchal qui a le problème. Ce n'est pas eux-mêmes qui décident. C'est des pions qu'on déplace. Et je pense, je suis convaincu qu'on ne va pas laisser... Aftar, lui, était un chef de guerre. Lui, il est chef de guerre. Maintenant, l'autre aussi. L'autre aussi, mais je crois qu'il a été très apaisé. Oui. Faez a été très apaisé. Ils ont des moyens pour pouvoir frapper, pour pouvoir faire... Oui, c'est des hommes d'affaires. C'est des gens qui sont téléguidés depuis l'Occident. Oui. Je ne pense pas qu'on va facilement les désarmer. On va plutôt les faire surveiller le débat. Et on va voir, à ce point, s'ils rentrent réellement dans la danse, s'ils font vraiment leur volonté, auquel cas, ils vont toujours activer les fronts-là. C'est ça aussi. Ils vont plutôt se servir de ces factions-là, ces factions armées-là, pour pouvoir surveiller les actions et faire pression sur le nouveau Premier ministre, pour qu'ils puissent rentrer dans les rangs, faire leur volonté, ne pas avoir la main libre pour faire avancer les choses en Libye, pour pouvoir creuser dans ce qui s'est passé, pour pouvoir voir clair. Et donc, est-ce que c'est leur dernier mot ? Non. Ils vont rester un tout petit peu en libération, mais je crains fort que ce ne soit plutôt l'aigle qui veut changer des plumes pour mieux voler. Moi, je vois plutôt un aspect, un aspect, ça c'est mon avis, c'est mon avis, et cet aspect-là, vous savez, qu'on ne le veut pas, ils ont été des hommes politico-militaires, c'est des chefs politico-militaires qui peuvent être reversés dans la politique autrement. Ils peuvent être se positionnés. Puisqu'il y a des élections, il y a des élections, la transition, à terme de la transition, il y aura une élection. Bon, donc, on peut les positionner en tant que des candidats pour des élections. Ça peut aussi être possible. Cet aspect aussi, ça peut aussi être possible. C'est ça, c'est leur base. Bon, maintenant, c'est leur base, c'est ça, ça peut être un problème, mais comme ceux qui les ont armés, ceux qui les ont positionnés sont les mêmes seigneurs, sont les mêmes seigneurs, les mêmes seigneurs sur la Libye, bon, s'ils décident que ces gens-là soient candidats pour les élections en venir, ça peut être aussi possible. Moi, je vois aussi cet aspect, mais comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, cet aspect-là de Dimanche, c'est très important, parce qu'ils vont servir de ces factions-là pour contrôler l'action de l'actuel gouvernement, c'est-à-dire une façon de recadrer jusqu'à ce que l'intention que les nations veulent vraiment imposer à la Libye soit concrétisée. Alors, il y a quand même des... c'est vrai qu'on les appelle des mercenaires, ce sont des Turcs qui avaient été envoyés du côté du gouvernement de Faez al-Sarraj pour combattre le maréchal Hafta. Le maréchal Hafta lui-même également avait reçu le soutien d'autres mercenaires, il y a même des Égyptiens qui étaient arrivés également pour combattre. Le nouveau Premier ministre a réussi à faire partie de ceux-là du pays. Ah oui, voilà, justement. Lui, non. Puisque... qu'est-ce qu'il peut faire ? Ils ne sont pas... ces mercenaires ne sont pas sous son contrôle. Mais il ne peut pas gouverner un pays où il y a des mercenaires étrangers qui peuvent dégainer... Oui, les mercenaires étrangers viennent faire des volontés précises. Si ces volontés disparaissent, eux-mêmes, ils vont partir d'eux-mêmes. Les Turcs ? Oui, que ce soit les Turcs, que ce soit les Égyptiens ou d'autres pays. Il y a les Russes... On les appelle pour des services précis. Quand ils finissent le service, ils rentrent. C'est ça, le mercenaire. Il est payé pour ce qu'il fait. Et quand il finit, il voit que, bon, ben, il n'y a plus... Il y a une nouvelle donne ? Oui, mais la communauté internationale ne peut pas avoir à douber le premier ministre et le laisser, j'allais dire, sous coupe réglée comme ça, avec des mercenaires qui sont là... Les mercenaires ne vont pas se lever et acter de leur propre chef. Ils ne vont pas agir de leur propre chef. Ils agissent sous le contrôle de ces seigneurs de guerre, de ces warlords. Ils sont activés. Oui. Ils sont activés. Oui, oui, oui. Ils sont là pour un but précis. Si, sur le terrain, on n'a plus besoin d'eux, les Occidentaux... Vous pensez que ces mercenaires sont atterris en Occident, en Libye, comme ça, sans la barre des Occidentaux ? Non, on les a mis à leur disposition pour pouvoir servir à un but précis. Mettre le pays ingouvernable pouvant leur permettre de piller la Libye. Et quand ils ont fini de le faire, ils ont pratiqué ça, ils vont dire que, bon, peut-être, s'ils n'ont plus besoin de ces mercenaires, ils vont dire à ces factions de guerre, à de leur laisser partir. Ou, s'ils en ont toujours besoin, s'ils pensent que c'est eux qui peuvent vous servir, à faire le job, à recadrer le nouveau Premier ministre, ben, ils seront là, ils seront toujours payés. C'est peut-être, d'ailleurs, si vous fouillez bien, c'est avec les fonds libyens que ces mercenaires sont payés. Hein ? Et qui vous a dit que ces mercenaires sont arrivés là-bas sans l'aval des dirigeants respectifs de leur pays ? Erdogan et Erdogan... C'est tout de l'OTAN ? Ben, bien sûr. Donc, ces mercenaires-là, c'est des pions. Tous sont des pions entre les mains des Occidentaux qui les déplacent. Allez connaître l'identité de ces mercenaires-là. C'est des agents d'élite formés dans les armées occidentales, là, et qui viennent accomplir des buts précis. À un moment donné, on ne peut pas les employer officiellement, mais ils sont toujours à disposition de ces pays-là qui les emploient pour atteindre des objectifs précis. Donc, de toute façon... Ça va être une mission difficile pour le nouveau gouvernement ? Oh non ! Bon, la mission difficile. Je crois que nous avions déjà dit que le nouveau gouvernement est installé avec la bénédiction des Nations Unies. Je crois qu'il y avait des concertations multilatérales, multilatérales avec toutes les puissances qui se partageaient, avec qui se sont partagées, qui étaient tous installés en Libye pour pouvoir bien morceler le gâteau pétrolier. Bon, donc, aujourd'hui, comme c'est dans une entente, certainement dans une entente que le gouvernement a été mis en place, il n'y aura pas quand même trop de soucis pour le gouvernement. Comme on le dit, toutes ces forces étrangères qui sont là, je crois que certaines peuvent placer... Peut-être qu'on peut réduire l'effectif, on peut réduire l'effectif et laisser un certain nombre de gens. Parce que vous savez, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'armée en Libye. Donc, il faut même penser à former... L'État même n'existe plus. L'État n'existe plus. Donc, il faut former soit la police, la gendarmerie pour la sécurité intérieure. Il faut maintenant les militaires pour défendre le pays contre une éventuelle agression. Donc, il y a tout ça là qu'il faut remettre en place. Je crois que c'est cette communauté internationale qui va profiter de cette présence-là pour pouvoir mettre une armée régulière en place, la force de sécurité. C'est-à-dire quand même que les gens ont déjà gagné, ont déjà eu leur intérêt en 10 ans et ils ont eu beaucoup de choses. Maintenant, ils proclament une grâce. Ils proclament une grâce intérieure pour les Libyens, ces Libyens-là qui se sont entretués, ces Libyens qui n'ont plus de l'eau à boire, qui n'ont rien à manger. Pourtant, ce pays qu'on connaît, il y avait des robinets de l'air qui coulaient un peu partout. C'est le sort, c'est le triste sort que ça causit. Et les autres avaient voulu... C'est ce qui arrive quand on réussit à vous convaincre que votre président est un dictateur. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Comment vous pouvez vivre dans un pays où vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas le laitesté, vous ne payez pas le laitesté, vous ne payez pas le laitesté, santé et tout. Mais on vous convainc que c'est un dictateur, vous vivez sous dictature. Et vous acceptez ça, vous le renversez, vous le tuyez. Et maintenant, vous avez le bonheur. Il y avait tout ça, il n'y avait pas la liberté de manifester, il n'y avait pas le respect. C'est ça qu'il y a au-dessus. Maintenant, ils ont tout ça. Il y a tout ça maintenant, c'est ça. Il va la liberté de manifester. Je voudrais répondre à la question là, que est-ce que ce serait une mission difficile ou facile pour... Ça dépendra de la volonté des incidentaux. Et ça dépendra de ce que lui aussi veut faire. S'il veut être béni, oui. Fermez les yeux, suivez les exagérations. S'il veut se rebeller. Et ouvrir les coffres-forces. Si je veux parler des coffres-forces et les mines, les richesses du pays aux Occidentaux, ça va lui être facile. Ça y est, déjà. D'accord. Passons la pause maintenant. Mais si vous voulez les richesses pour continuer. Dans la peau d'un fouineur, attends. Sous-titrage Société Radio-Canada